Musique Et coucou tout le monde C'est Léa et Antoine Pouret, le super-être Cette semaine on vous apprend quoi ? On vous apprend à coudre un manteau Parce qu'on est en hiver et que tout le monde Sans exception nous a demandé de coudre un manteau Pas du tout d'exagération là-dedans Et du coup on a cousu un manteau Alors première chose, on a cousu ce tissu dans une laine bouillie de chez Benitex Benitex c'est un site vraiment pas mal pour des tissus pas chers Donc si ce que vous cherchez c'est des tissus pas trop chers, allez-y Ils vendent des tissus au mètre, ils vendent aussi des coupons de 3 mètres Qui sont vraiment pas chers Donc je pense qu'on est bien là sur l'idée du tissu pas cher Voilà c'est une laine bouillie chinée, gris, gris foncée Si vous voulez récupérer ce tissu en particulier On vous laissera un lien dans la description Pour que vous puissiez le retrouver facilement Dans cette vidéo on vous explique comment coudre une parementure Donc une parementure c'est en gros une espèce de propreté intérieure Qui n'est pas une doublure Ça permet de finir généralement un manteau, une veste ou un top sans doublure Et que ce soit propre Voilà Quelle énergie ! On a travaillé une forme super simple Donc oversize, ça tombe un petit peu sur les manches Les manches d'ailleurs sont d'inspiration kimono on va dire C'est des rectangles quoi Il n'y a pas de courbe à ce niveau là Et il est tout droit quoi Il n'y a pas de colle Le colle c'est juste Il vient juste comme ça autour du cou On voulait un manteau simple à réaliser sans patron Et du coup on est parti sur quelque chose de minimaliste Et on est plutôt fiers du résultat Enfin en tout cas moi Peut-être que toi tu le trouves horrible mais que tu ne l'as pas dit On n'a pas montré dans le tuto On a fait des poches sur ce manteau là Les petites poches raglantes Donc on vous mettra un lien pour réaliser vous-même des poches passe-poilées Ce n'est pas exactement la même chose Si jamais vous voulez qu'on vous fasse un tuto poche raglant Laissez un petit commentaire On fera ça avec grand plaisir Exactement Dernière chose concernant le manteau Tous les ourlets ont été réalisés à la main pour que ce soit invisible Voilà c'est invisible Même la parventure en fait on l'a fixé avec un point qui ne se voit pas Parce qu'on voulait que ce soit super simple sans fioriture tout ça Si vous n'avez pas envie de faire un point à la main Faites une surpiqûre à la machine Ce sera tout aussi bien D'ailleurs si vous utilisez une surpiqûre On veut carrément voir le résultat Parce que du coup on ne sait pas ce qu'on a utilisé Et qu'on se demande à quoi ça ressemblerait Comme vous savez il y a deux semaines on a lancé notre page Tipeee Et du coup on voulait profiter de cette vidéo pour citer nos tipeurs Qui nous ont tippé Merci à Célia, Laetitia, Chloé, Sandra Une autre Laetitia, Barbara, Céline, Irène et Rosy Oui ! Tu as dit Stéphane ? Je n'ai pas dit Stéphane, tu ne m'as pas dit Stéphane Je t'ai dit Stéphane ! Et du coup merci Stéphane N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram On y poste des trucs assez régulièrement Et si vous ne voulez rater aucune vidéo Tu fais pause Tu cliques sur le bouton s'abonner Tu cliques sur la petite cloche qui est juste à côté pour recevoir toutes les notifications Et on reprend avec le tuto Et pour réaliser ce manteau il vous faudra environ 3 mètres de tissu Pour vous en servir de modèle Il vous faudra un manteau ou une très grosse veste à vous Voilà on peut commencer On va commencer par découper notre dos En pliant notre veste en deux sur notre tissu Plié en deux Et comme on fait dans toutes nos autres vidéos On va découper tout autour Alors bien sûr comme notre veste ne fait pas la longueur du manteau désiré On va venir découper à 87 cm pour obtenir la bonne longueur Et sur les côtés on laisse environ 3 cm pour un petit côté oversize On découpe tout le long du côté Et on s'arrête un petit peu avant On va venir mesurer en partant de l'épaule 25 cm Et ce sera le début de notre manchure Alors vous allez voir c'est une manchure assez simple C'est une ligne droite Et à partir des 25 cm on va partir légèrement en biais Jusqu'à la ligne d'épaule Pour obtenir une épaule un petit peu tombante Donc on allonge notre ligne d'épaule également On vient découper l'encolure sur notre dos Et on passe à la découpe des devants Allez maintenant on va découper les deux devants En se servant de notre dos plié en deux sur notre tissu plié en deux Au niveau des pliures on décale légèrement notre dos de 3 ou 4 cm Et ça ce sera pour que nos deux devants se croisent Une fois que ce soit assemblé On découpe tout autour de notre dos Et une fois que c'est fait on peut découper le long de la pliure Comme ça on obtient deux devants bien distincts Allez la partie un petit peu créative de ce tuto On va former le col La forme du col de nos devants Et pour ça on découpe une ligne droite en partant de l'épaule En diagonale jusqu'au milieu Au début on a découpé une petite diagonale Parce qu'il vaut mieux y aller petit à petit que couper trop Ça va être compliqué de revenir en arrière si on découpe trop Mais à ce stade là on a épinglé les deux devants avec le dos Et on l'a essayé Et on s'est rendu compte que la ligne ne nous plaisait pas trop 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 Donc on est venu l'agrandir en la redécoupant Une fois que la ligne de votre col vous convient Vous avez vos deux devants terminés Si jamais vous voulez faire des poches C'est à ce moment là qu'il faudrait les faire Si jamais vous oubliez ou que vous n'en faites pas Et que vous changez d'avis C'est possible de le faire plus tard Mais vous allez galérer un petit peu plus Allez on vient découper nos manches En suivant la même technique on place notre manche sur notre tissu plié en deux On rajoute 3 cm en bas pour l'ourlet Et on découpe avec 1,5 cm de valeur de couture le long de la manche On vous a dit que c'était une manche très très simple Donc comme vous le voyez en haut de la manche c'est un angle droit Il faut juste venir mesurer 25 cm en partant de la pliure Et on rejoint le bas de notre manche avec cette marque à 25 cm Et on se sert de la première manche pour découper la deuxième Allez maintenant on passe à la découpe des parementures Et pour que ce soit un petit peu plus facile dans la tête On va venir placer nos deux devants sur notre dos plié en deux Et on va faire une marque à 16 cm en partant du col Là c'est une petite épingle sur chaque couche Pour découper les parementures devant On vient placer un de nos deux devants sur notre tissu bien à plat Et on va tout bêtement découper en suivant la ligne du bas La ligne du milieu et la ligne du haut Et ensuite on va découper une ligne légèrement courbe En partant de la marque à 16 cm qu'on avait laissé sur le devant jusqu'en bas Vous pouvez choisir de faire une marque à 16 cm en bas Si vous voulez que ce soit bien consistant Nous on l'a pas fait, ça nous a pas dérangé Et une fois que vous avez votre parementure Vous en découpez une deuxième Et attention si vous utilisez un tissu avec un envers et un endroit Ce qui n'était pas notre cas Il faut bien faire en sorte de découper cette pièce en mode miroir Faut pas que ce soit exactement la même Faut que ce soit la même Mais en miroir quoi, symétrique Voilà c'est ça le mot Pour la parementure d'eau c'est un petit peu différent On vient placer notre dos plié en deux Sur un morceau de tissu plié en deux Et on fait correspondre les deux pliures Là on va découper autour en suivant la ligne du dessus Donc l'encolure et la ligne d'épaule Jusqu'à la marque qui est à 16 cm Et de cette marque on va découper un demi-cercle jusqu'au pli Et là on va essayer de rester consistant Et on va faire une marque à 16 cm au pli Pour être sûr que ce soit un joli demi-cercle Et voilà on a toutes nos pièces alors on devrait se retrouver avec trois morceaux de parementure séparés Deux devant, un dos et deux manches On va passer à la partie la plus fun, la plus rapide, la moins chiante C'est l'assemblage Donc on assemble les deux devants, au dos, au niveau des épaules, endroit contre endroit Une fois que c'est cousu on vient écraser nos valeurs de couture qui sont bien épaisses On vient les ouvrir en deux au fur et à repasser On fait la même chose avec les parementures, les deux parementures devant avec la parementure dos Au niveau des épaules, endroit contre endroit Et une fois que c'est fait on ouvre les coutures au fer Et ensuite on va venir assembler la parementure au vêtement Et pour faire ça il suffit de poser l'endroit de la parementure sur l'endroit du vêtement On fait correspondre les lignes aux épaules Et normalement tout devrait se mettre en place parfaitement On place plein d'épingles tout autour pour pas que ça bouge Et on va venir coudre comme ça tout autour à un centimètre et demi Et au moment de la couture on laisse bien 4 centimètres au bas de chaque côté de la parementure On les coupe pas, ce sera pour faire un roulet un peu plus facile Vous comprendrez pourquoi Une fois que la parementure est assemblée au vêtement On vient repasser la couture On vient coucher la couture du côté de la parementure Et ensuite on rabat la parementure sur l'envers du vêtement Et maintenant, oulala moi j'en peux plus là On s'accroche, on passe à l'assemblage des manches Donc on vient marquer le milieu de nos manches Et on les assemble aux épaules Pour les assembler aux épaules on fait correspondre la petite marque du milieu de nos manches Avec la couture des épaules Et on assemble à 1 centimètre et demi On n'oublie pas de repasser les coutures des manches Et on va venir fermer les côtés de notre vêtement Pour fermer les côtés, on fait correspondre les deux coutures sous le bras On part de cet endroit et on vient coudre jusqu'en bas du vêtement Et ensuite on se remet au même endroit Et on coud pour fermer la manche A ce stade, on est venu essayer notre manteau Puisqu'il était pratiquement fini On ne sait pas ce qu'il s'est passé à un moment donné Mais nos manches étaient vraiment, vraiment trop longues Donc on les a recoupées Et on a fait un petit ourlet Donc on a fait un point à la main pour que ce soit invisible Mais vous pouvez très bien utiliser une surpiqure Juste avant de faire l'ourlet du bas On va venir découper le bas de nos parementures Vous vous souvenez qu'on avait laissé 4 cm Et bien ces 4 cm qu'on n'a pas cousus sur la parementure Bim, on les dégage Et comme ça, en formant l'ourlet du bas de notre vêtement Ça fera moins d'épaisseur et ce sera moins galère à coudre Donc nous aussi là, on est venu faire un point visible à la main Mais vous pouvez très bien faire une surpiqure à la machine Et on est également venu fixer notre parementure avec un point visible Parce qu'on vous l'a dit, on voulait un manteau minimaliste Super simple, sans fioriture Mais vous pouvez le fixer avec une surpiqure faite à la machine D'ailleurs si vous surpiquez à la machine Il vaut mieux surpiquer la parementure avant de faire l'isourlet Du coup c'est sans doute un petit peu le bordel dans votre tête Mais c'est pas non plus la fin du monde Et d'ailleurs si vous réalisez ce manteau En utilisant des surpiqures à la machine N'hésitez pas à nous envoyer le résultat Parce qu'on se demande vraiment ce que ça donnerait Voilà votre manteau minimaliste, oversize, japonisant Et complètement fini Voici notre version sans poche On n'avait pas encore fait les poches Et finalement on en a rajouté parce qu'on trouvait que ça faisait un petit peu pyjama Donc la semaine dernière on vous montrait une astuce Pour coudre des tissus fluides N'hésitez pas à aller jeter un oeil Si jamais vous galérez comme nous A les coudre ces p**** de tissus fluides Rejoignez-nous sur Facebook et Instagram N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Pour ne rater aucune vidéo Et sur ce On vous dit à la semaine prochaine Et on vous souhaite une bonne semaine